bonjour à tous et bonjour à toutes j'espère que vous allez bien on se retrouve depuis très longtemps sur le mode univers les trois semaines de cyclisme sont passés merci en tout cas d'avoir patienté ces trois semaines c'était très long je le sais ne vous inquiétez pas ça m'a beaucoup manqué également mais avec l'enchaînement des vidéos durant le tour de france c'était pas évident de caser du mode univers là on va repartir sur des bases normales des bases saines d'ailleurs sachez que votre carrière on va le continuer exclusivement en live les lives vont bientôt reprendre début août normalement les lives ça va reprendre quotidiennement pendant les vacances tous les jours donc j'espère que vous serez très nombreux donc radia live sur le catch là sur le vélo voilà vraiment on va vraiment bien s'éclater tout l'été donc on va continuer un petit peu de base de cette cette cet univers honnêtement je ne sais plus où on en était on était champions c'est oui c'est bon on avait battu colin cassidy qui aura donc sa revanche normalement c'est normal ou pas ou pas ou pas parce qu'il est en rivalité contre randy horton et ben c'est parti c'est parti c'est parti attendez le calendrier on a deuxième semaine d'accord avant le prochain paypal view c'est sur river series et ben c'est parti roman reynes le mise victoire du mise eva marie contre charlotte victoire de eva marie ambrose itami victoire d'ambrose victoire de becky lynch victoire de randy horton victoire d'apollo cruz et brock lesnard contre finn baylor c'est notre rivalité désormais contre finn baylor je pense que ça peut être une très très belle rivalité brock lesnard finn baylor ou prince david je pense que ça peut vraiment donner quelque chose de bien sympathique on va voir déjà ce que ce premier match nous réserve finn baylor me semblerait t il est tapaté par le titre le titre bien sûr de la wwe on a bien sûr splitté un euro et smackdown les titres sont dissociés désormais donc finn baylor qu'est ce qu'il va nous donner dans ce match on verra milwaukee par le wisconsin c'est brock lesnard de beast de beast brock freaking lesnard qui fait son entrée préparez les f5 ça va pisser le sang et le voici le voici le voici brock lesnard on est parti ou ça va faire mal ou ça va faire mal avec cette entrée du king cette entrée du roi cette entrée de brock freaking lesnard qui va sûrement faire très 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 mal et le voici un affûté tel on l'a rarement vu peut-être avec cette ceinture champion de la wwe brock lesnard et finn baylor bien sûr est forcément intéressé par ce titre oulala et c'est parti pas d'explosion pas d'explosion ça a fail le fail des explosions que fait finn baylor on va l'accueillir finn baylor sous peu là beaucoup de fans venus du monde entier pour finn baylor et attention là c'est vraiment l'un des meilleurs catchers au monde finn baylor il est juste impressionnant il est juste très bon dans le ring pas forcément un charisme exceptionnel mais en tout cas il est il est très bon dans le ring finn baylor c'est ce qu'on aime chez lui un très bon catcher et cette musique cette musique de finn baylor je vais me prendre des droits d'auteur de très grande chance je vais prendre le risque pour cet épisode c'est le retour c'est le retour je prends le risque et on lève les bras et on lève les bras quelle entrée magistrale de finn baylor on va passer on va pas tout regarder ce serait un peu dommage brock lesnard finn baylor premier match entre les deux allez c'est parti allez c'est parti l'arbit sonne le glas de ce match et c'est baylor qui commence le match oh ouais ramène au sol brock lesnard et le premier contre du match le premier contre et pour brock lesnard qui va travailler son adversaire désormais c'est pas du tout la même technique brock lesnard est un est un destructeur finn baylor est un technicien et un voltigeur brock lesnard est plus dans la destruction que dans la voltige il est technicien brock lesnard faut pas le négliger c'est un technicien quand même mine de rien quand t'es champion de quand t'as été champion de la ufc t'es un technicien quand même mais c'est un gros barbare également qu'est ce qu'il fait brock qu'est ce qu'il fait oh le ciseau dans la tête là couché brock lesnard revêt par finn baylor oh là le petit bras l'a roulé et on travaille maintenant le corps de brock lesnard attention le contre oh le delete le gros delete il écrase maintenant la tempe l'étampe tout son adversaire avec les points les gants de mma de brock lesnard non je vais pas vous cacher je ne savais pas que les les entrées étaient activées c'est bien la première fois que je vois ça je les ai désactivé normalement bon je les ai laissé pour pour la peine ouf on va pas s'habituer allez je vous crache le morceau je suis très très motivé à refaire une fanfic comme j'avais pu le faire par le passé le seul truc qui me refroidit c'est les droits d'auteur les musiques mais après je me suis dit je me suis dit au pire des cas on met pas les vraies musiques je mets des musiques libres de droits pour les catchers tout simplement voilà après c'est vrai que ça serait peut-être un peu moins épique mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient revoir un retour de fanfic sur ma chaîne après la motivation est là mais le problème c'est le temps encore une fois le temps qui serait peut-être un petit peu trop court oh il m'a bien esquivé off off oh ça c'est joli de la part de Finn Balor je sais pas trop ce que crient les gens ah il crie Finn d'accord je comprenais pas au début il crie Finn et ouais on va voir s'il crie Finn après tout ça 2 pour bon pour la 2 et le 3ème boom je pense pas qu'ils vont crier Finn Balor très longtemps après ce F5 qui va se manger par le champion on est champion on est champion on est champion on l'est pas et là c'est terminé pour Finn Balor je pense il se relèvera pas et 1 et 2 et 3 terminé Brock Lesnar remporte le match Finn Balor complètement KO il se relèvera pas et la victoire la victoire de l'animal de cet homme indestructible Brock Lesnar grosse victoire sur son adversaire du soir Finn Balor balayé balayé de la main allez on avance un petit peu prochain pay-per-view les Survivor Series peut-être 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 une grosse rivalité dans les Survivor Series entre différents groupes ou plutôt groupuscules il y a le club bien sûr il y a le shield 2.0 dont fait partie Finn Balor avec Baron Corbin et Sami Zayn peut-être une opposition de style entre le shield 2 et le club ça serait pas mal ça serait ça serait ça serait à tenter pourquoi pas entre ces deux équipes qui sont en train d'exploser dans ce mode univers allez on passe au suivant au simule du côté de SmackDown et bien il y a Fatal Forward qui s'installe entre Kane Austin Aries Seth Orleans Fandango victoire de Austin Aries victoire de Paige victoire de Sasa Banks victoire victoire des Vaud de Vilain victoire de Shamus et victoire de Asuka du côté de Roe elle est Colin Cassidy victoire de Bicas victoire de Charlotte victoire de Jay victoire de Paige victoire ouh à leur recherche de 3ème membre pour leur équipe Roman Reigns et Dean Ambrose ont applaudi la tenesté de Apollo Crews ah vas-y donc Apollo Crews va intégrer l'équipe de Roman Reigns Braun Strowman Karine Owens victoire de Karine Owens et on repart pour un Brock Lesnar Finn Balor Manche numéro 2 entre ces deux lions entre ces deux tigres entre ces deux animaux animaux c'est mieux parce que des animaux au pluriel enfin des animaux au pluriel ça craint c'est des animaux j'adore les tatouages enfin la peinture pardon ah il a mis la peinture d'ailleurs là il y a la peinture du côté de Finn Balor il est en mode guerre Finn Balor allez on va voir s'il est en mode guerre ou s'il est en mode oh la 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 c'était un jeu pour Brock Lesnar c'est un jeu pour l'instant aux prises mâchoires on va se faire exposer la colonie vertébrale Brock Lesnar là dessus oh le coup de poing la vertonne à la prise on le ramène dans le coin du ring boom boom on va essayer de le choper on va essayer de le fracasser contre le Tom Buckle du haut voilà coup de poing on le ramène dans les cordes on va les faire connaître le beat boom le coup de la corde à linge oh ouais Finn Balor a déjà plus d'énergie je tiens à vous dire que je suis au jeu en mode légendaire j'ai pas changé la difficulté mais là il y a une différence de niveau entre Finn Balor et Brock Lesnar assez impressionnante Finn Balor est vraiment bien meilleur normalement espérons qu'il nous fasse un gros match là il y a de très belles frises Finn Balor il y a de très belles frises normalement ceux qui regardaient également le Balor Nakamura certes c'était pas le plus grand match de NXT qu'on aurait pu attendre pourtant l'affiche était belle c'est pas le plus beau match qu'ils ont fait les deux mais le match était bien était bon quand même très bon c'est pas le meilleur match de leur carrière mais en tout cas ça fait plaisir de voir Nakamura contre Balor et je veux pas vous spoiler mais je pense que vous l'avez déjà vu c'est bien sûr une victoire de Nakamura déboîter l'épaule comme ça pas cool voilà je retourne la prise attention on va le faire sécher il va sécher il sèche allez c'est parti oh elle a éclaté oh les trapèzes de Brock Lesnar c'est bien quand il fait cette prise à Finn Balor tellement swag Brock Lesnar sur la 3ème corde Finn Balor en dehors du ring on va le finir en dehors du ring le Finn Balor on va l'exploser regardez moi ça le F5 boom en dehors du ring il se relèvera pas il ne se relèvera plus Finn Balor on va faire le tigre dans une cage on va attendre qu'il revienne et 6 va s'il revenir ah 7 il est revenu oh la patate oh la patate comme elle était violente 1 2 ouh dégagement de Finn Balor il a mangé du lion il est en train d'essayer de l'endormir Finn Balor là il est en train de le gérer le mieux possible ok d'accord il s'est sorti de cette prise pas très grave allez voilà petit repassement par le dessus des épaules le coup de pied allez l'étranglement comme tout à l'heure on recommence on prend les mêmes prises c'est plutôt très fonctionnel on travaille de bouffer son énergie son momentum ce momentum ce momentum est bas mais il a son finisher attention hein oh j'ai pas pu taper pourquoi je vais m'en sortir je vais m'en sortir facilement c'est pas une petite prise du bras qui va me faire mal je crois que les snores quand même je sais pas n'importe qui oh le bras de Finn Balor on va tenter on va tenter quelque chose de déjà vu voilà voilà from the top elle est tombée maintenant 1 2 oh le dégagement de Finn Balor il est puissant hein Finn Balor oh oh non 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 la suplexe la suplexe oh la germaine suplexe la germaine de Finn Balor oh la la oh la la ouf oh la puissance de les snores développée sur cette prise là on va les faire goûter les suplexes il a pas encore goûté les 3 germaines suplexes maintenues comme ça voilà bon bah la suite on la connait c'est le F5 c'est le F5 le F5 oh la la le porte oh my god oh il a contré oh le contre de Finn Balor oh le contre de Finn Balor attention on a son finisher il a un spécial le brise nuque 2 finisher 2 finisher attention oh c'est un code breaker à peu près ça oh my god il va nous percer il va nous transpercer avec son avec sa prise oh j'ai pas pu esquiver oh mon dieu j'ai mangé oh je me dégage je me dégage j'ai eu de la chance d'avoir ma révolte j'aurai pas 2 fois cette chance on lui brise le bras on lui brise le bras on lui brise le bras allez ah il a récupéré la petite pastille ah il a récupéré la petite pastille dommage oh le coup de genou oh le coup de pied oh les deux coups de pied là la suite Lesnar est prêt Lesnar est prêt Lesnar est prêt à enchaîner oh il va prendre le respect oh il a pris un volet enlève toi oh attention tu retournes mon bras ok il fait que de contrer ouf qu'est-ce qui nous prépare Finn Balor là son finisher oh 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 le delete oh mon dieu oh my god je suis KO je suis KO je suis KO viens me briser la nuque peut-être là-dessus ah dans les cordes je suis dans les cordes je suis dans les cordes ouf au dégagement ouf oh quel match à la droite ouf pose ma choix on va enchaîner oh on a plus d'énergie on a plus d'énergie pour enchaîner c'est dommage on a un peu fait les cons là avec l'énergie coupé dans le dos sacré match pour l'instant on a fait une belle lore il a mis masse de guerre c'est bon on a mis la la peinture de guerre tout ça ouf oh le codebreaker c'est une sorte de codebreaker qu'est-ce qu'il fait Finn Balor qu'est-ce qu'il fait oh il s'est suicidé il s'est suicidé Finn attention il va choper le poire bombe poire bombe oh le poire bombe en chaîne avec le tombé 1 2 oh il m'a battu il m'a battu Finn Balor qui bat Brock Lesnar il a battu le champion le champion est en danger Finn Balor vient de me battre Finn Balor vient de me river les épaules au sol oh la 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 oh le shield vient de gagner sa première victoire contre Brock Lesnar oh ça va être dur ça va être dur de se relever après ça ça va être dur ça va être très dur mais bon l'adversaire était coriace ce soir un sacré Finn Balor dans cette rencontre et bah dis donc on a eu un très beau match vraiment là rien à dire défaite de Brock Lesnar ça va être dur de se remettre de tout ça de cette grosse défaite là je sais pas trop comment je vais pouvoir négocier cette défaite là avec la rivalité contre Finn Balor c'est un coup dur là pour Lesnar première défaite avec le titre sur les reins je ne sais pas trop quelle sera la répercussion de cette défaite j'ai mal joué je pense en même temps il a beaucoup contrer il a contrer mon E5 j'ai pas pu contrer ses finishers ils sont pas évidents à contrer aller tant pis on stimule jusqu'au prochain row le tag team victoire des Lucha Dragon victoire de Tamina victoire de Naomi victoire de Uzo victoire de Sheamus il y a beaucoup de matchs de Diva victoire de Natalia une semaine avant Survivor Series oh my god ce match ce que je vous propose c'est qu'on s'arrête là les amis on va se garder Survivor Series pour la prochaine vidéo avec le dernier match contre Finn Balor je vous fais plein de gros bisous portez bien on se retrouve très vite allez ciao tout le monde merci